Bon débit de semaine chez vous mesdames et messieurs, voilà comme promis, la semaine passée nous étions tous optimistes de voir les forces armées de la république démocratique du Congo pour reconquérir certains espaces, certaines entités qui étaient jusque là sous contrôle des RDF M23 Mesdames et messieurs, ce week-end a été aussi mouvementé parce que les FRTC, bien évidemment avec les Oisalendo, ont une fois de plus fait face aux rebelles M23 RDF sur les sols congolais Comment ça se fait passer ? Ce n'est pas dans le territoire de Massécie, ce n'est pas dans le territoire de Niragongo Mesdames et messieurs, nous sommes dans le territoire de Rouchourou Nous vous disons la bienvenue pour suivre ce décryptage sur la chaîne Congo Live Télévision Mesdames et messieurs, les nouvelles, comme j'étais en train de les dire le week-end dernier, sont encourageantes, sont aussi optimistes, sont aussi positives parce que les forces armées de la république démocratique du Congo se sont très bien comportées Alors, d'abord, ces affrontements c'était à Kikuku, Kikuku, nous sommes dans la chefferie des Buito, territoire des Rouchourou où les FRTC ont assiégé, ont pilonné certaines positions des rebelles du M23 Alors, ces pilonnages, ces comportements des FRDC, la stratégie militaire optée par les forces armées de la république démocratique du Congo et le Wazalendo n'est pas passé inaperçu, où on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de l'impact avec ce que les FRDC ont mis en place comme stratégie Pourquoi ? Parce que les FRDC ont récupéré des entités toujours en ce qui concerne toutes ces offensives dans les territoires des Rouchourou On peut donc se réjouir de ces nouvelles, voilà comme je l'ai dit Et c'était l'optimisme qui nous a caractérisé d'abord en fin des week-ends pour la semaine passée Alors, tout d'abord, elles ont détruit un armement lourd des RDF M23, les FRDC Donc, en attaquant les rebelles du M23, il y avait une stratégie pour d'abord les mettre en difficulté et les mettre dans une position où ils n'auront pas des moyens, ils ne vont pas recourir à l'air logistique militaire pour riposter ou disons pour apporter une réponse en quelque sorte à l'attaque des RDC et des Wazalendo C'est comme ça, mesdames et messieurs, quand on parle d'un Wazalendo, je vous assure ces Wazalendo sur le terrain sur les combats qu'on peut considérer comme corps à corps Ces Wazalendo, mesdames et messieurs, sont toujours hors du commun Ils ont une tactique, ils ont aussi plusieurs stratégies pour faire face à l'ennemi Et c'est comme ça que d'autres personnes disent, non, ce sont des gens bien entraînés pour ça Mais non, bien au contraire, moi je l'ai toujours dit, les Wazalendo que vous voyez sont beaucoup plus animés par l'esprit patriotique Et quand on est animé par l'esprit patriotique, il y a des fois que nous tombons sous émotion de notre propre pays Et quelqu'un est prêt à donner sa vie pour que l'intégrité du territoire national soit aussi rassurée Alors les FRDC, c'est vrai, elles ont prêté serment pour que cela soit leur mission régalienne Mais on a aussi ces Wazalendo qui sont aujourd'hui déterminés avec le même slogan Défendre les pays, ne jamais trahir la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs C'est ce que nous sommes en train d'observer Voilà pourquoi je vous ai bien précisé C'est en quelque sorte une façon de vouloir encore montrer à la face du monde Que nous avons cette possibilité de finir avec le RDF M23 Avec ce conflit d'abord d'une manière générale, si nous optons beaucoup plus sur l'option militaire On peut le faire, mais comprenez mesdames et messieurs, ça les bémols Il y a des ordres, des politiques qui tardent toujours Voilà pourquoi c'est fardé, des fois on les voit au stand-by en attendant à ce que les ordres viennent Pour qu'ils entrent en action Et tout d'un coup, mesdames et messieurs, sans soutien, que ce soit Lamonesco Lamonesco ne nous a pas aidés dans ça Sans soutien de la SADEC Alors, c'est vrai, vous pouvez dire, nous, je suis animé par une euphorie Ouais, ok, je suis animé par une euphorie Mais c'est pas à dire qu'on se contente de tout ce qui a été fait ce week-end Pour dire, la guerre est gagnée Non, non, c'est juste une bataille que les FARDEC viennent de remporter face à l'ennemi Alors, je parlais bien sûr de cet armement, voilà L'armement lourd, il faut préciser les mots lourds L'armement lourd des RDF M23 détruit par les FARDEC Ils étaient toujours accompagnés par les Ouazalendo Parce qu'à un certain moment, nous les voyons avec une cohésion totale, mesdames et messieurs Dans leurs interventions Quand ils interviennent en parfaite cohésion Toujours nous voyons les résultats Et c'est ce qui s'est passé dans le territoire des Routchou Alors, un artiller, voilà, un artiller, voilà, aussi dit M23 RDF, qui a été tiré par les FARDEC Lui et ses trois compagnons ont perdu la vie Toujours dans cet assaut des FARDEC Alors, on se demande d'où, où est-ce qu'elles sont finies, ces FARDEC Les éléments des FARDEC sont venus, ou les Ouazalendo, où est-ce qu'ils sont venus, mesdames et messieurs C'est pour cela, moi je vous ai toujours dit, quand vous sentez qu'il y a une accalmie, il ne faut pas condamner les FARDEC C'est pour dire, elles ne sont pas aussi en mesure de venir à bout de l'ennemi C'est pas le cas, mais bien au contraire, nous les voyons beaucoup plus entrer Aussi d'étudier d'autres plans pour faire du mal à l'ennemi Et je vous assure, les M23, les RDF ont enregistré des pertes énormes dans leur rang J'ai dit bien des pertes énormes Ils ont perdu, non seulement l'armement, parce que c'est l'armement aussi important qu'ils ont perdu Tout simplement avec cet assaut des FARDEC Ils ont perdu aussi des militaires, voilà Si on peut parler de l'air effectif, ils ont perdu des gens là-bas Et vous allez encore une fois entendre un recrutement forcé au Rwanda Je ne sais pas, dans d'autres entités où ils ont toujours les contrôles Ils gardent les contrôles Vous allez entendre encore, mesdames et messieurs Des recrutements forcés qui vont intervenir Alors, c'est un peu ça, mesdames et messieurs Donc c'est en quelque sorte une façon pour les FARDEC De renouveler l'espoir dans les chefs de la population La population doit comprendre à un certain moment C'est vrai, on en a tous marre de tout ce que nous sommes entrés De connaître comme difficulté Même la population de Goma aujourd'hui, elle est en train de souffrir Parce qu'elle est asphyxiée, la ville de Goma La ville de Goma est asphyxiée Imaginez, on n'a pas On ne communique pas Si on peut parler de la voie routière Avec tous les territoires de Niagongo dans toute son entièreté Les territoires de Routour aussi dans son entièreté Et les territoires de Massy aussi toujours dans son entièreté Et c'est tout un problème, mesdames et messieurs Mais on peut dire, oui, on en a marre Et c'est pour cela que les FARDEC Continuent toujours d'être motivés Parce qu'elles comptent sur le soutien de la population Alors, comment ça se passe aussi ? Parce que ça, c'était déjà un point très important Et il fallait que nous puissions aborder ça Avec beaucoup de précision Avec beaucoup d'abnégation Et c'est comme ça, mesdames et messieurs Que les choses se sont déroulées les week-ends derniers Alors, on peut se dire Parce qu'aujourd'hui, pour ce début de semaine C'est lundi, il y a une accalmie qui est observée Voilà, à Kikoukou Kikoukou, c'est toujours dans le territoire de Routour Il n'y a pas donc des affrontements Si on peut le considérer comme ça Dans cette zone Mais, ben, voilà C'est sous cette victoire des FARDEC le week-end dernier Que la semaine a commencé Alors, les mêmes FARDEC Mesdames et messieurs, pour l'instant Elles contrôlent la localité de Mutanda Toujours ces week-ends Les FARDEC ont pris Mutanda Mutanda est aujourd'hui contrôlée par les FARDEC C'est toujours dans le territoire de Routour Et ce sont des entités qu'il ne faut jamais minimiser Parce qu'avec tout ça Les FARDEC sont en train de reprendre petit à petit Les contrôles sur une grande partie du parc de Vigonga Parce qu'on avait perdu Windy Rappelez-vous, c'est toute une plaine Et arriver encore une fois à continuer à perdre d'autres entités Dans le territoire des Routourous Mesdames et messieurs, ça aurait été très fatal Pour les FARDEC, pour les OASALENDO Voilà pourquoi des stratégies sont toujours en train d'être mises en place Tout en tenant compte du verrou sécuritaire Qui a été installé Et qui produit toujours des fruits Parce que le M23 n'avance pas Ils ont du mal à faire sauter ces verrous Dans les territoires des masses ici précisément Autour de Saké, Kimoka et ses alentours Il y a toujours ces verrous sécuritaires Alors comme il y a déjà ces verrous On peut dire, ok Concentrons-nous aussi sur les territoires des Routourous Pour ne pas permettre au M23 Parce que là où ils sont C'est toujours des atrocités qu'ils sont en train de commettre C'est toujours Elles s'apprennent toujours à la population Alors pour protéger bien nos populations Il faut d'abord déloger C'est M23 Et puis on va voir la suite Mesdames et messieurs Donc c'est un peu ça Et voilà donc les FARDEC Ne cessent de démontrer à la face du monde Surtout à ses ennemis Ils ne doivent pas minimiser la force des frappes des FARDEC C'est vrai que vous pouvez communiquer ça sur vos différents réseaux de communication Mais tennez bien Sur le terrain Ce sont les armes qui partent Ce sont les stratégies militaires qui partent Sur ces points les FARDEC s'illustrent très bien Et là nous réjouissons d'abord de ce travail qui a été fait le week-end dernier Alors Comme je le disais Toujours ces FARDEC Parce qu'elles ont pilonné les positions des rebelles à Boalanda Toujours à Routourou Voilà dans le territoire de Routourou Boalanda Ce sont les hommes des rebelles qui ont été pilonné Comprenez mesdames et messieurs Au-delà du fait de mettre sur pied La force terrestre Il y a aussi la force aérienne Qui nous a servi Parce que quand on peut pilonner toutes ces positions Il fallait que l'aviation des FARDEC entre sur terrain Et c'est ce qui a été fait Voilà donc pourquoi ne pas se réjouir Tout ce que nous sommes en train de demander Il y a de cela un mois Ça s'est produit dans moins de 48 terres dans le territoire de Routourou Ce que nous demandons toujours Les FARDEC L'ont fait dans moins de 48 terres Alors je me demande Si une fois La même détermination Les mêmes courages Et surtout que les ordres Viennent au bon moment Et au bel endroit aussi À un certain moment On peut dire Nous sommes toujours Donc bien partis Pour en finir Pourquoi pas Avoir des résultats nécessaires Avoir aussi Des conquéris Voilà toutes ces entités Comme vous les souhaitez tous Et je crois Les FARDEC L'ont fait Et nous sommes toujours optimistes De les voir Avec la même détermination Pour d'autres affrontements Dans d'autres zones de combat Qui vont les opposer À ces rebelles De M23 Toujours En appui Avec les RDF D Rwanda Voilà donc Après avoir pylonné Les positions des rebelles A Boalanda On a enregistré Donc des résultats Parce que Aujourd'hui Il y a C'est accalmie Et dans d'autres entités Les FARDEC Là où les FARDEC Ce sont encore une fois Des entités Que les FARDEC Se sont emparés Il y a tout d'un coup Les retours des populations Là c'est dans le territoire Des rouchous Parce qu'il y a des Congolais Qui avaient même fui Vers Kanyabayonga Pour éviter Aussi Nous disons D'être la cible De toutes les atrocités Des rebelles Il y a des Congolais Qui avaient jugé Bon d'aller Dans Kanyabayonga Et d'autres Un peu loin Un tout petit peu loin Pour retrouver Cette accalmie Et aujourd'hui Comme vous pouvez l'observer D'autres sont en train De revenir Et la cible Maintenant pour les FARDEC C'est de reconquérir Rwindi Parce qu'avec toutes les entités D'abord Quand on voit Moutanda On peut directement Être optimiste Pour les voir Encore une fois Faire l'assaut Sur Rwindi Et là on va On aura un contrôle Beaucoup plus rassurant Sur les territoires Sur les parties Parcs des Virunga Parce que le M23RDF Étant dans ces parcs C'est toujours Parce qu'il commette Des actes criminels Sur les Les imets Mais également Sur d'autres espèces Aujourd'hui Qui caractérisent Ou des gens qui constituent Ces patrimoines Et ces patrimoines mondiales Le M23RDF M23 Qui est tombé Dans une ambiscade De FRDC Ouazaleno C'était à 9 km De Kibirizi Kibirizi C'est toujours Dans les territoires Des rouchous Voilà donc Sur toutes les lignes De front Sur tous les assauts Que les FRDC Se sont illustrés Le week-end dernier Je vous assure Les M23RDF N'ont pas résisté Même à un seul Ils n'ont pas résisté Bien au contraire Ils se sont retrouvés Dans une difficulté Peut-être Ils ne s'attendent pas Parce qu'au-delà Du fait de vouloir A tout prix Renforcer leur position Dans les territoires Des masses ici Pour faire sauter Voilà les verrous Au niveau Autour des sakés Et ils n'arrivent pas A les faire Mesdames et messieurs Et bien Ils ont enregistré Un vide Dans les territoires Des rouchous Et en enregistrant Ces vides là Voilà sur toutes Les lignes De front Je vous assure Les M23RDF N'ont pas résisté Alors comme C'est toujours comme ça Nous ne voulons pas Encore observer Au même spectacle Parce que c'était Un spectacle désolant Pour nous De voir les FARDC Prendre une entité 24 heures après Ou 48 heures après Libérer cette entité C'est important Qui est des combats Opposant les FARDC Et les rebelles Les M23RDF C'est pas ce que nous voulons Donc il faut continuer Les entités d'abord Qui sont récupérées Les FARDC Doivent y rester Le plus longtemps possible Et puis continuer aussi A conquérir Ou disons reconquérir D'autres entités Et permettre A ce que toutes ces populations Qui sont à Goma Qui sont même Dans les territoires De Nira-Gongo Regagnent facilement Les miniers respectifs Parce que tout ça Est conditionné par Un retour De la paix Et quand on parle De retour de la paix C'est que les FARDC Contrôlent les entités Et là la population Peut y retourner Sans beaucoup de difficultés Mais si c'est le M23 Vous allez toujours Comprendre aussi Cette façon Pour la population De résister Ou disons de refuser Toujours De regagner leur domicile Parce que Ce sont les rebelles Qui sont là Et si une fois On est dans une zone Occupée par les rebelles Nous sommes exposés A des atrocités Nous sommes aussi exposés A la terre Parce que les rebelles Viennent Ils imposent Tout ce qu'ils veulent Avec les images La semaine passée Où on est en train D'imposer à une population De passer Aux travaux Des traçages Voilà pour Rouvrir la route Qui pourra leur permettre De faire traverser Les minéraux Et à Roubaïa Et bien c'est la population Qui a été encore Une fois mise A l'épreuve Pour faire ce travail Donc aujourd'hui On peut dire Là où Les rebelles Et c'est toujours difficile De cohabiter Avec la population Parce que la population Est toujours animée Par cet esprit Patriotique Et à tout moment On peut dire De n'importe quoi Pour les yeux de l'ennemi Et pourtant Des fois on peut avoir Raison face à l'ennemi Mais si on le dit clairement Il n'hésitera pas aussi De s'apprendre A cette pauvre population Voilà pourquoi Nous sommes entrés De les dire Avec insistance Nous sommes entrés De les dire Avec Beaucoup plus De clairvoyance Voilà En ce qui concerne La longévité Des FRDC De rester toujours Dans toutes ces entités Occupées Ou disons récupérées Parce qu'à Kibirizi Aussi on se rappelle Il y avait Toujours Des mêmes Des mêmes prouesses Les Oisalindos Qui avaient pris Même le contrôle De cette entité À un certain moment Et tout d'un coup Ce sont les rebelles De M23 Qui y sont revenus Sans pour autant Qu'il y ait des affrontements Avec les Oisalindos Donc nous ne voulons plus Que cela puisse Se reproduire Et pour que ça n'arrive pas Ça passe d'abord Par une Conscience Qui doit caractériser Tous les hommes Tous les éléments Qui sont sur les lignes Des fronts Et pour que nous puissions Aussi avoir Des résultats À tout moment Tout est possible Mesdames et messieurs Voilà pourquoi Nous restons toujours Optimistes Alors C'était donc A 9 km De Kibirizi Où c'est un biscade Et voilà Et parvenir À tous ces résultats Les FLM RDF M23 Qui ne s'attendait pas Et leur véhicule Mesdames et messieurs A été caillassé Jusqu'à ce qu'on a même Incendié Par les rebelles Les fardissés Et surtout Les Oisalindos Parce que Pour elle C'était une façon De montrer À la face du monde De lancer un message C'est vrai Vous venez Vous êtes entrés D'armées Ces rebelles Ces éléments RDF Mais comprenez Tout ce que nous allons Attraper comme matériel Nous Nous ne sommes pas là Pour les utiliser Parce que Les M23 Quand ils tombent Sur les matériels Des fardissés Elles prennent ça Pour Utilité aussi Très importante Dans les jours à venir Mais les Oisalindos Ont Un sentier C'est qu'à mieux Des M23 Pour lancer Un message Qu'on n'a pas besoin De l'air Armément Et notre armément A été détruit Au niveau Autour des Kikuku Voilà Par les mêmes Oisalindos Et fardissés Et c'est comme ça Que les M23 Se sont retrouvés Dans une difficulté Même pour résister Face au Fardissé Donc sur les plans militaires Voilà la bonne nouvelle Qui nous a permis De bien terminer La semaine passée Et pour commencer Cette semaine Nous espérons Que les Fardissés Vont continuer Toujours A pourchasser L'ennemi Et réconquérir D'autres entités C'est le souhait De tout le monde Alors avant de terminer Un petit mot aussi Sur Tout ce qui se passe Aussi sur les plans politiques C'est vrai Vous le savez Les bureaux définitifs Au niveau de l'Assemblée nationale Ça fait aussi débat Celle des postes Aujourd'hui Trouve Racontent L'unanimité Des élits Nationaux C'est la présidence De l'Assemblée nationale Mais également Mais également Voilà la première vice-présidence Parce que Qui est revenu Qui revient Voilà à l'IDPS Mais d'autres postes Aujourd'hui posent problème Pourquoi ? Parce que La grogne Qui est dans l'Union sacrée Aujourd'hui Et de voir Les membres du présidium Aujourd'hui C'est Taille encore une fois La part du Lyon On les voit Si ce ne sont pas Elles-mêmes C'est peut-être Les enfants Qui sont aussi désignés Pour composer Les bureaux Définitifs De l'Assemblée nationale Et ça Pose beaucoup de problèmes Cette grogne Au sein de l'Union sacrée On parle de plus De 200 députés Aujourd'hui Qui Sont contre Cette façon de faire Et voulaient aussi Qu'on passe par les primaires Comme ça Ce fut le cas Alors De la désignation De Vital Caméré Comme le nouveau Speaker De l'Assemblée nationale Alors c'est comme ça Donc Que les députés De l'Union sacrée Voulaient Qu'on puisse procéder Mais ça n'a pas été fait Le présidium Qui s'est imposé Et en plaçant Les gens Qu'ils voulaient aussi Pour composer Voilà Ce bureau Définitif De l'Assemblée nationale Et un débat En tout cas Très très Et d'autres estiment Que c'est peut-être Nous allons vers L'implosion De cette union sacrée C'était prévisible Surtout Tenant compte Des caprices Des uns des autres Et toutes ces caprices À un certain moment Ne favorisent pas La bonne marche du pays C'est pas comme ça Qu'il faut aider Les chefs de l'État Lui qui s'était Toujours focalisé Sur six axes prioritaires Et quand on voit Encore les politiques Venir avec les mêmes pratiques Parce qu'à un certain moment Les gens ne veulent pas évoluer Ils reviennent Avec les politiques Des années Des mille Pour venir Les appliquer Encore En 2024 Voilà mesdames et messieurs Et c'est tout un problème Aujourd'hui De gouvernance Qui se pose En République démocratique Du Congo Quand on a du mal A mettre en place Toutes les institutions Aujourd'hui Le gouvernement tarde Nous avons donc Des premiers ministres Aujourd'hui Un premier ministre Qui est démissionnaire Et un autre Qui attend à ce que La remise et reprise Soit effectuée Avec son prédécesseur Pour arriver A une remise et reprise Il faut d'abord Qu'il y ait Composition du gouvernement Il n'y a pas Composition du gouvernement Le gouvernement N'est pas aussi investi Par l'Assemblée nationale Une Assemblée nationale Aussi qui n'a pas Un bureau Définitif Au Sénat C'est une phase De validation Des mandats Des sénataires Qui s'est fait Et là On aura aussi Un bureau d'âge Après un bureau d'âge Au Sénat On va aussi passer Par l'élection D'un bureau Définitif Vous voyez que C'est tout un processus Et les gens sont entrés Toujours De tirer les choses A la longueur Et ça ne favorise pas La tâche Au chef de l'État Surtout dans un pays Aujourd'hui Qui a De multiples défis Plusieurs défis Sur lesquels On doit se focaliser Pour atteindre Ou disons pour résoudre Tous ces défis Voilà mesdames et messieurs Ce qu'il faut retenir Par rapport à ça Donc nous observons Tout ce qui se passe Mais à un certain moment Je vous assure Il ne faut pas Pousser cette population Dans un désespoir Parce que ça ne sera pas bien Pour le second mandat De chef de l'État Voilà pourquoi Je l'ai toujours dit Tous ces animateurs Des institutions Aujourd'hui Ne sont pas en train De lui rendre De lui rendre Voilà la tâche facile Parce que déjà Ils privilégient leurs intérêts Et nous nous demandons Où est la part De la population C'est quoi l'intérêt général Aujourd'hui Qu'il faut mettre Au devant de tout Voilà Des questions Qui restent pendantes Mesdames et messieurs Fin de ce décryptage Sur Congo Live Télévision Le plaisir était pour nous De vous compter Nombrer En train de nous suivre On se retrouve Demain pour un autre numéro Et pour un autre sujet L'optimisme L'oblige Nous devons donc Toujours espérer Nous devons toujours Renouveler les soutiens Ouéfaradissé Ouazalento Pour qu'il mette fin A cette aventure De RDF M23 Sur le sol Congolais Sous-titrage Société Radio-Canada